... Amis, entends-tu le vol noir Des corbeaux sur l'eau pleine ? Amis, entends-tu les cris sous Du pays qu'on enchaîne ? Ohé, partisans, ouvriers et paysans C'est l'alarme ! Ce soir, l'ennemi connaîtra Le prix du sang et des larmes Ohé, les tueurs À la balle et au couteau Tu es diteur Ohé, saboteur Attention à ton pardon Dynamiteur Diversaire C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères La haine à nos trous C'est la faim qui nous pousse la misère Il y a des pays où les gens voient des nids, font des rêves Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tulle, nous on crève Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe Amis, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place Demain du sang noir séchera au grand soleil sur les routes Si tes compagnons la nuit, la liberté nous écoute Demain du sang Demain du sang Au revoir ... ... Uneா? Sous-titrage ST' 501 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 Non pas du tout, je suis parisien. On est là depuis une quinzaine d'années, depuis que mon épouse avait pris la direction d'une maison de retraite à la force, à la fondation John Bost. C'est celle qui est au fond d'une grande allée, je crois. C'est un grand château ? Ah non, non. J'ai une maison moderne, depuis une quinzaine d'années aussi. Donc moi j'étais en retraite en 1998 et je l'ai suivi ici en Dordogne parce que je souhaitais m'éloigner de Paris. Alors vous connaissez le lieu où on est ici ? Oui, parce que je suis franc-maçon et puis j'occupe une fois par mois le temple au premier étage. Alors il y a des symboles d'architectes qui ont donné lieu à des sculptures comme le pentacle à côté du chiffre 14 par exemple. Vous avez tous les symboles extérieurs, l'équerre, le compas, le fil à plomb et puis il y a deux temples au premier étage. Et vous vous réunissez régulièrement ? Ben moi, nous, c'était assez compliqué la franc-maçonnerie, il y a plusieurs niveaux. Moi, nous, nous réussissons une fois par mois, mais une loge maçonnique, qu'on appelle une loge bleue, se réunit deux fois par mois en principe. Et donc, souvent, quand les gens veulent vous voir, comment ils font ? Si quelqu'un veut poser des questions, vous demandez des renseignements ? Il y a des conférences publiques, mais bon, la franc-maçonnerie, ce n'est pas secret, mais c'est assez discret. Quelquefois, organisée par des dignitaires du Grand Orient de France ou par le Grand Maître, il y a des conférences publiques où le public peut poser des questions. Par exemple, il n'y a pas de messe comme l'Eucharistie ? Surtout, il n'y a pas de messe. Il y a des tenues qu'on appelle des tenues, mais ce ne sont pas des messes. Les cérémonies ? Si vous voulez. De toute façon, il y a surtout beaucoup de connaissances et c'est pour ça que je suis venu aujourd'hui, ce samedi 10 mars 2018, parce que hormis effectivement ce beau pentacle et ces symboles qui sont repris pour montrer qu'il y a des connaissances, justement, qu'il y a beaucoup de choses. Et il faut être discret puisque tout le monde se dit que la culture, c'est quelque chose qui se partage, mais à condition de savoir le faire passer. Et là, deux heures et demie, deux heures et demie aujourd'hui pour parler de la commune. Donc après la guerre franco-prussienne, les conséquences. Et puis cette histoire que vous m'avez racontée entre la Prusse et l'Espagne, c'est intéressant. Oui, à l'époque, en 1870, le trône d'Espagne était vacant et la Prusse proposait un candidat, un de ses princes, pour occuper ce trône. Et la France s'en est inquiétée parce qu'évidemment, elle serait trouvée coincée entre l'Allemagne et l'Espagne et à protester en disant « Je vous déclare la guerre si vous continuez dans vos intentions ». Donc la Prusse a fait un peu en arrière, a retiré ses prétentions. Mais la France voulait quelque chose de plus affirmatif, voulait que la Prusse s'engage par écrit, formellement. Et la Prusse a refusé. Bon, disons que les deux parties ne pensaient qu'à la guerre. L'impératrice, l'épouse de Napoléon III poussait à la guerre. Et les Prussiens étaient superbement organisés et aussi ne pensaient qu'à la guerre. Et ça les a arrangés. Chacun a trouvé un motif utile pour déclencher les hostilités. Et finalement, ce sont les grands de ce monde au niveau Napoléon. Vous dites ça à son épouse. Il y avait quelque chose entre eux où ils savaient que s'ils faisaient la guerre, il y avait quelque chose à gagner. Donc c'est ça qui est un peu étonnant. Oui, je ne vois pas ce que la France avait à gagner. La Prusse, il y avait un tas de petits États. Et les petits États, ils ont gagné la Réunion, une Allemagne qui est devenue une Allemagne moderne. Ils ont élu... Il y a eu un empereur d'Allemagne qui a été élu et intronisé dans la Galerie des Glaces au château de Versailles en janvier ou février 1871. Il y a des choses qui échappent. Le peuple, peut-être, avait senti ça venir ou qu'il y avait quelque chose au niveau du quotidien où ils sentaient que le vent tournait. Le peuple était pour la guerre. Surtout les Parisiens. Les Parisiens, les Provinciaux, je ne sais pas. Mais les Parisiens étaient pour la guerre. D'ailleurs, ils l'ont prouvé par la suite. Malgré la défaite et malgré le siège de Paris, ils étaient d'accord pour organiser la défense à outrance. Et ça a été une des causes de la Commune, d'ailleurs. — Mais comment ça se fait que ça se passe uniquement... Vous dites que Paris a senti le vent tourner. Mais ils voulaient la guerre. Les gens du peuple voulaient la guerre. Mais c'était pas toute la France. C'était Paris. — Les Provinciaux, je sais pas. Je sais pas. Les Provinciaux, à l'époque, ils étaient plutôt royalistes. Beaucoup royalistes. Il y avait beaucoup de nobles. Ben, nobles, je sais pas l'état d'histoire. Je suis pas historien du tout. — Oui, je vous ai pas demandé votre profession. — J'étais ingénieur à la RATP, dans le bâtiment. Et c'est pas du tout... — Quelle culture ? Parce que vous avez écrit quand même en deux tomes. Ça vous a pris pas mal de temps pour écrire ce livre sur la Commune. Parce que la conférence, c'était... — 12 ans. C'est-à-dire que je connaissais pas la... C'est quelque chose qu'on ne voit pas à l'école, pratiquement. Parce que c'est toujours en fin de programme à l'école. — Et puis, on n'avait pas le temps d'étudier la Commune. Et puis, je connaissais très peu la Commune. Et un jour, je suis tombé sur un livre de... Je suis tombé sur un livre de Chabrol, que j'aimais pas, du coup tout, d'ailleurs, qui s'appelle « Le canon Fraternité ». J'ai lu « Le canon Fraternité » pour deux raisons. Parce que c'était un gros livre. J'adore les gros livres. Et que c'était écrit tout petit. Donc, j'ai lu « Le canon Fraternité ». Et ça m'a plu. Et ça m'a donné l'idée d'écrire une nouvelle sur la Commune, en m'aidant d'un bouquin de Prosper Lissagaraï. Donc, toute la conférence que vous avez entendue, la trame, c'est Prosper Lissagaraï, qui a fait un bouquin génial sur la Commune. Et puis, donc, j'ai fait ce récit. Mais il y a très longtemps que j'ai fait ce récit. Et au fur et à mesure des années, je l'ai amélioré, je l'ai raccourci. Et m'est venue l'idée d'écrire un livre sur la Commune de Paris, « Les communes ou l'utopie de la liberté ». Donc, d'une nouvelle de 26 pages, 30 pages à l'époque, j'en ai tiré un livre qui fait 1600 pages. On sent que c'est difficile parce que c'est un travail où il y a énormément de croquis. Il y a des croquis d'époque. Et donc, les croquis ne sont pas des... Il y a des photos, il y a des croquis, il y a de tout, il y a des caricatures. Et pendant un moment, j'ai acheté, j'en ai plus d'une centaine, des livres d'époque sur Ribé. J'ai beaucoup acheté de livres sur Ribé. J'ai toute une billette. J'ai dit, oui, j'ai plus de 100 livres. Et puis, je suis allé aussi compulser le fonds maçonnique à la Bibliothèque nationale. J'en ai tiré peu de choses, mais enfin, j'en ai tiré quelques anecdotes quand même. Donc, j'ai essayé de faire ce livre sur la Commune. Des livres sur la Commune, il en existe des centaines, faits par des gens, des vrais historiens, beaucoup plus savants que moi. Mais moi, j'ai essayé de privilégier l'anecdote. La Bibliothèque maçonnique nationale, c'est... C'est de la rue Richelieu. C'était pas la nouvelle qui se trouve au long de la Seine. Celle de la rue Richelieu. Où il y a un fonds maçonnique que chacun peut consulter. Alors, Bergerac est assez maçonnique quand même. Il y a pas mal de gens qui se retrouvent, qui discutent, qui apprennent des choses à chaque fois. Dans la région bordelaise, il y a beaucoup de francs maçons. Oui, de différentes obédiences. Mais on se réunit sans problème. Souvent, les francs-maçons ont quand même beaucoup souffert du temps et du fait qu'ils voulaient être discrets, que c'est pas toujours facile. Oui, oui. Pendant la guerre, le gouvernement de Vichy, évidemment, a poursuivi les francs-maçons. Les nazis, pareil. Dès qu'il y a une dictature, ce sont les ingénieurs, les scientifiques, les docteurs, les médecins. On le voit à chaque fois qu'il y a une dictature. Il n'y a que les gens qui savent des choses qui sont pourtant vraies et importantes et qui copent. Oui. Au revoir. Au revoir. Donc, écoutez, c'est vous qui avez un petit peu proposé cet après-midi-là ? Non, pas du tout. Ça, c'est fait comme un accord. Il existe ici un cercle philosophique et un comité des utilisateurs des temples, où chaque loge maçonnique a un représentant. Et traditionnellement, chaque année, ce comité organise une réunion. D'accord, ça tombe à peu près comme ça, début mars ? Pas toujours, les dates ne sont pas fixes. Une fois par an, il y a un gros travail de fait. Un gros travail. Qui permet effectivement de réunir les gens qui... Oui, mais enfin, on est toujours un peu déçus, parce que les gens disent qu'il n'y a pas de réunion assez nombreuse, on ne fait jamais rien. Et puis, le jour où on fait quelque chose, ils ne viennent pas. C'est comme la personne qui passe dix fois devant l'affiche et qui jamais se rend compte qu'il y a tel jour, il y a quelque chose qui se passe. Pourtant, il passe tout le temps devant. Donc, on est toujours un peu déçus, parce que là, il n'y avait pas grand monde. Mais enfin, ce n'est pas très grave, le but. Il n'y a pas beaucoup de petits jeunes de 17-18 ans ? Non, non, le petit jeune, mon petit-fils a 23 ans. Il est ingénieur informaticien, il est polytechnicien, donc il a un esprit assez ouvert, disons. Mais la franc-maçonnerie, ce n'est pas sa tasse de thé du tout. Oui, et c'est quelque chose qui se transmet pourtant ? Oui, peut-être en vieillissant, il y viendra. La science, la technologie, ce n'est pas la maçonnerie, mais je parle de maçonnerie, construire les anciens, mais les vrais maçons d'autrefois qui n'avaient pas un rapport à... L'opératif, oui, tout à fait. Et c'était le début de la maçonnerie. La maçonnerie spéculative. Mais il y a quand même un lien entre les deux. Oui, il y a un lien. Au 18e siècle, il y avait un lien qui disparaît. Je ne suis pas assez historien pour vous parler des liens entre le spéculatif et l'opératif. Je dirais des besties. Moi, je dirais les pieds de la terre. Oui, tout à fait. C'est quand même une référence littéraire, mais c'est vrai que les pieds de la terre, ce sont les maçons qui ont construit les cathédrales et les églises. Oui, mais c'est des vrais maçons opératifs. Ce n'est pas la même chose. Mais avec la technologie, ça représente autant de travail de construire un smartphone maintenant que de construire une maison tout seul, des fois. C'est à peu près le même genre de... Oui, tout à fait. Mais au début de la franc-maçonnerie, bon, le but, c'était de réunir les différentes couches sociales de l'humanité. Mais on s'était vite aperçu que ce sont les nobles qui prenaient le pas et qui prenaient tous les pouvoirs. Et des maçons opératifs, il en avait très peu. Et maintenant, le drame dans les loges, à de rares exceptions, on a peu d'ouvriers et d'agriculteurs. Très peu. Très peu. Il y en a, bien sûr, mais disons que c'est un très faible pourcentage par rapport au reste. Est-ce que finalement, le fait d'avoir, quand on a fini sa journée dans les champs, un ordinateur où on se renseigne, où on aime la culture, la connaissance, que cette technologie ne soit pas finalement ce pont entre les deux ? Il y a des gens, comme Émile Zola, qui rentraient de la mine et qui écrivaient les germinales et les autres livres. C'est fini ce temps-là, je pense que c'est fini. On est au XXIe siècle, on n'est plus au XIXe, c'est fini. Les gens sont ou littéraires ou... C'est bien que vous insistiez dans votre montage sur le fait que je déclare que je ne suis absolument pas historien. Mais par contre, vous avez vraiment ce qu'il faut pour le dire. Ça me rappelle mon père qui disait « Je ne suis pas ingénieur ». À chaque fois, le patron disait « Voici mon ingénieur ». Merci à vous. Merci.